Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, Capital, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Daffresh Morning. Nous avons des invités dans notre émission ce matin. On a M. Kumbayanik, qui depuis la semaine dernière est avec nous pour communiquer sur certaines activités. Il est coordonnateur général chargé de la logistique de Lucie's Legacy. Et il est accompagné de Mme Inyumba Stella, épouse Banda Bakoloso. Elle est directrice générale de la fondation Horizon Nouveau. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5. M. Kumbayanik, bonjour. Bonjour, Daffresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mme Banda, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invité. M. Kumbayanik, l'activité sur laquelle vous communiquez depuis la semaine dernière, c'est le 15 ans d'anniversaire du décès de Mme Edith Lucie. Et vous continuez aujourd'hui avec ces activités pendant cette semaine jusqu'au vendredi 15, c'est ça si je ne me trompe pas ? Oui, jusqu'au vendredi 15. Jusqu'au vendredi 15. Pour cette semaine. Particulièrement cette semaine, il y a quoi de prévu ? Alors, dans la continuité justement des programmes, des activités, de la structure, de l'ensemble des structures commémorant le 15e anniversaire de Mme Edith Lucie Bungondimba, vous avez avec moi aujourd'hui Mme Inyumba Stella, épouse Bandaba Colosso, qui est la directrice générale de la fondation Horizon Nouveau, qui va, comme ses prédécesseurs de la polyclinique El Rafa du complexe solaire Michel Dira, vous présenter le programme de ses activités. Mme Banda, alors les activités du côté de la fondation, il y a quoi de prévu pour cette commémoration ? Alors, nous sommes donc venus là, comme disait M. Kumba, vous parler de ce colloque que nous allons donc organiser du 26 au 27 mars à l'hôtel Radisson sur le thème licinéraire de l'enfant en situation de handicap en Afrique. Permettez-moi, pour peut-être un peu que vous cernez le contexte de ce colloque-là, de cet événement-là, vous faire un petit rappel de la fondation Horizon Nouveau qui n'est plus à présenter, mais voilà, c'est toujours bien de réciter. Il y a toujours des détails qu'il faut savoir. Exactement, c'est ça. Donc la fondation Horizon Nouveau a été créée en 1996 par l'ancienne première dame, Mme Edith Lucie Bungo-Undimba, reconnue d'utilité publique en 1998. La fondation est l'un des premiers établissements à accueillir les jeunes en situation de handicap au Gabon. Et elle a connu une période assez, on va dire, une période avec des mutations. Et donc là, la fondation reprend ses activités avec une nouvelle vision, la prise en charge de l'enfant dans sa globalité. Et on est bien d'accord que les enfants que nous accompagnons à la fondation Horizon Nouveau ont des besoins spécifiques. Donc là, avec cette nouvelle vision, avec ces nouvelles orientations, c'est vraiment mettre l'enfant au centre, au cœur de ce que nous faisons à la fondation Horizon Nouveau. Donc on a mis en place, ou on a demandé à avoir l'apport des experts qui nous accompagnent. Nous avons revu aussi le projet de la fondation, puisqu'avant la fondation était une association, elle est devenue aujourd'hui une fondation. Et donc nous avons travaillé sur tout ce qui accompagne, tous ces changements-là pendant cette période. Et comme on l'a dit, on se saisit de cette commémoration-là pour déjà choisir le colloque, pour parler ou présenter. Je pense que c'est l'idée ici, ce qui a été choisi comme thématique pour cette commémoration, qui est donc le handicap. Une façon de faire un clin d'œil à la fondation, aussi de redonner ou de donner une visibilité à la fondation. Est-ce qu'avec la reprise de la fondation, il y aura de nouveaux services ? Oui, oui, oui. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'il y a pas mal. C'est vraiment tout un nouveau dispositif avec plusieurs pôles d'activité. Puisqu'avant, on n'avait que deux établissements qui accompagnaient nos jeunes. Donc c'était l'établissement des jeunes déficients intellectuels et des jeunes déficients visuels. Aujourd'hui, la fondation va avoir quatre pôles d'activité. Donc le premier pôle qui va regrouper le pôle médico-éducatif et pédagogique et social. C'est un peu lent, mais voilà. Et à l'intérieur de ce pôle, il y a plusieurs établissements et services. On n'aura peut-être pas tout le temps d'expliquer là. Et un autre pôle qui est donc le pôle d'enseignement adapté, qui va accompagner des jeunes déficients visuels, avec d'autres services et prestations aussi autour du jeune et sa famille, qui ont donc, on parle des jeunes malvoyants et non-voyants. Et un pôle formation, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de nos professionnels, malgré la bonne volonté qu'ils ont, ne sont pas suffisamment formés. Donc la fondation se dote aussi pour mission d'accompagner, de former ces différents professionnels. Et on a un pôle diagnostique. Donc aujourd'hui, pour des parents, d'où aussi l'idée de mettre en place ou d'organiser ce colloque, on a vu que les parents étaient dans une forme d'errance au niveau du diagnostic de leur gamin. Ils ont un enfant, ils ne savent pas ce qu'il a et où il y a des incertitudes, on ne sait pas vers qui aller. Donc on aura ce pôle diagnostic qui va permettre aux enfants, ou aux familles, dès qu'il y a un soupçon, d'aller vers ce dispositif pour qu'on puisse mettre... Le colloque que vous organisez sera animé par qui, des experts ? Alors, déjà, le colloque, on a un objectif, c'est vraiment, comme on vous l'a dit, l'itinéraire du jeune en situation de handicap en Afrique. Donc l'objectif ici, c'est dresser le parcours de l'enfant. Aujourd'hui, en sortant de ce colloque, on aimerait que les participants, les familles ou encore les professionnels qui vont arriver à ce colloque-là sortent de là avec une idée qu'on puisse le dire ici. Ah d'accord, donc c'est un colloque ouvert. Oui, ouvert. Il y a les familles qui peuvent participer et les professionnels. Je pensais que c'était juste pour part des professionnels. Non, non, parce qu'on va dire l'oppositionnement qui est le nôtre aujourd'hui, la Fondation Horizon Nouveau, on a mis en place donc tout ce qui est expertise, la recherche. Mais on ne peut pas faire de la recherche sans solliciter les acteurs du terrain, sans solliciter les familles qui sont au cœur, qui connaissent mieux leurs enfants, qui peuvent nous faire remonter ce qu'ils observent au domicile. Le psychologue qui rencontre le gamin en une heure ne peut pas avoir toutes les informations, bien que c'est aussi, voilà, il a certainement un volet, un pont de ce que l'enfant présente. Mais là, l'idée du colloque, c'est d'avoir tous les professionnels qui travaillent dans le champ du handicap. Donc nous avons, nous convoquons les ministères, le ministère du Travail, puisqu'il y a aussi l'insertion professionnelle pour ces jeunes-là. Vous êtes passée, vous disiez en début de notre entretien, que vous êtes passée d'association à fondation. Est-ce que ça va avoir un impact sur le financement de l'accompagnement ? Parce qu'il y a des familles qui n'avaient pas les moyens de financer l'accompagnement, le traitement, les soins de leurs enfants. Non, pas du tout. Je pense aujourd'hui, l'idée ou encore l'orientation du conseil d'administration, c'est de rendre accessible la Fondation Horizon Nouveau. Et nous travaillons vraiment avec, d'où l'idée d'impliquer tous les partenaires, donc les ministères. C'est de voir combien ça peut nous coûter un gamin qui est pris en charge dans un dispositif comme le nôtre. Puisque quand il arrive, ce n'est pas une garderie. Il y a des psychomotriciens qui sont positionnés, il y a des kinéthérapeutes, il y a des psychologues qui sont positionnés, il y a des éducateurs, il y a des enseignants également qui sont positionnés. Comment on peut accompagner ces enfants-là ? Comment pour une maman qui a revenu faible, peut pouvoir accéder ? Je pense que c'est une question essentielle. Oui, bien sûr. Et nous travaillons, nous avons déjà pensé à cette question de parrainage, où nous profitons donc de lancer l'appel pour que, voilà, il y a la possibilité effectivement de parrainer certains enfants pour des parents. On aura des assistants sociaux aussi qui vont accompagner sur les terrains pour se rendre compte de la situation réelle du gamin dans sa famille. Et pour les parents qui ont des revenus, ils pourront payer, mais c'est accessible. Je pense que ce que nous avons mis en place... Au cours de ce colloque, le maximum d'informations sera donné aux familles. Alors, le maximum... Le maximum d'informations sera donné aux familles pour que quand elles sortent de là, elles comprennent comment il faut le cheminement. Oui, pas que pour la fondation. En fait, nous, l'idée ici avec ce colloque, c'est vraiment de regrouper tous les acteurs, tous les partenaires. Parce qu'il y a certainement des informations, mais qui ne sont pas forcément centralisées. Donc là, l'idée, c'est de dire, lorsqu'une mère a un gamin aujourd'hui, en 2024, avec un handicap, qu'est-ce qu'elle fait ? Quel est l'itinéraire de cet enfant ? C'est des questions, parfois, en tant que parents, on ne se pose pas. Quand ils ne seront plus là ? Puisque c'est des enfants qui sont, pour certains, qui sont dépendants. Qui peut s'occuper de ce gamin après, quand les parents ne pourront plus ou ne seront plus là ? Donc, c'est de dire, voici, nous avons la mère Patrick et le Gabon. On a des enfants. L'école, il y a l'obligation pour la scolarité de tous les enfants. Pour certains gamins que nous avons rencontrés, qui ne sont pas scolarisés, parce que pour l'école, parfois, ne peuvent pas. Ce n'est pas parce que les enseignants ne veulent pas, mais parce qu'ils ne sont pas, pour certains, ne sont pas suffisamment formés pour accueillir ce public ou pour gérer ces problématiques. Parce que, pour accompagner... Est-ce qu'il est possible, excusez-moi, est-ce qu'il est possible, lors de ce colloque, de donner aussi des rudiments aux familles de participer à l'accompagnement ? Oui. S'ils n'ont pas les moyens d'aller dans un établissement spécialisé, peut-être à la maison. On va dire des tutos aux familles pour se débrouiller, même dans certains cas. Un enfant, je ne pense pas... On ne va pas laisser un gamin dans la maison. Sa place, c'est avec les autres dans un dispositif, que ce soit dans une école ordinaire ou une établissement spécialisé. Les parents qui viendront assister à ce colloque, normalement, nous, l'idée, puisqu'on va dire que le public a assez éthéroclite, donc il y a des pédiatres, il y a des psychologues, il y a des neurologues, il y a des familles, c'est d'avoir des ateliers en rapport ou qui va orienter les choses aux besoins ou aux attentes de chaque profil. Je vous prends un exemple pour un atelier sur le diagnostic. Là, les spécialistes vont travailler peut-être avec les familles pour dire quels sont les signes d'alerte ou les signes précoces pour qu'on puisse déjà commencer à aller poser la question au pédiatre ou à l'infirmière, à la PEMI, pour dire à trois mois, ils ne me regardent pas ou à 18 mois, ils ne pointent pas de doigts. Et voilà, est-ce que médecin, docteur, vous ne pouvez pas regarder pour les parents et pour les spécialistes, par exemple, ça sera quelle est l'échelle ou quel est l'outil qu'on pourra utiliser pour évaluer l'enfant gabonin. Parce qu'on a certainement des outils que nous utilisons, calqués ou encore malheureusement que nous n'avons pas ici où on va demander à l'enfant, on va demander à évaluer l'autonomie chez un bébé ou chez un gamin de 18 mois. On lui demandera comment vous, est-ce que cet enfant mange avec la fourchette, est-ce qu'il s'assoit à table, mais malheureusement, il y a certaines maisons où le gamin ne mange pas forcément avec sa cuillère. Donc comment le psy ou le psychologue peut adapter cet outil-là ou lorsqu'ils vont se réunir lors de ce colloque-là, c'est des questions sur lesquelles on va se pencher pour avoir un outil que tous les psychologues, par exemple, pourront utiliser pour évaluer la déficience intellectuelle ou l'autisme. D'accord, donc le colloque c'est du ? C'est du 26 au 27. Du 26 au 27, ça se passe où ? Ça, ça va se passer à l'hôtel Radisson. Est-ce que c'est sur inscription ? Exactement, c'est ce que je voulais vous dire. C'est sur inscription le colloque. Donc il y a un numéro qu'il faut appeler, c'est le 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. S'inscrire pour participer au colloque. S'inscrire. Donc on rappelle que c'est le 27 et 24. 26 et 25 du côté du Radisson. Le 12 et le 13, il y a des consultations gratuites, c'est bien sûr ? Oui, oui, d'accord, pour rappeler un peu le programme des activités de sólo 6, l'agacité 15. On a pour aujourd'hui la journée du 11 mars au complexe scolaire Michel Dira, justement, une conférence sur l'exclusion au milieu scolaire dont va participer Madame Banda Bakoulosso. Le mardi et mercredi 13, en simultané, on aura les caravanes du livre et les consultations gratuites à la polyclinique Rafa. Donc que les familles viennent, qu'elles se rapprochent justement de cette institution. C'est pour les enfants atteints à partir des 0 à 18 ans. D'accord. Alors, il faudrait peut-être aussi, l'idée ici, puisque nous travaillons sur l'ouverture prochaine, c'est que les parents, puisque le bilan d'un enfant, ça peut coûter très cher. Et là, on a mis en place, puisque la thématique c'est le handicap, Rafa va donc offrir ces examens-là gratuitement, puisque nous accueillons les jeunes déficients visuels. Et là aussi, la consultation chez un ophtalmologue, ça peut être, elle est coûteuse. Donc nous demandons aux parents d'aller du côté d'El Rafa pour se faire consulter et être vu par des spécialistes. Cette base de données nous aidera, nous, à préparer effectivement l'accueil de ces enfants pour notre rentrée prochaine. Merci. Je rappelle qu'on recevait M. Koumba Yannick, qui est coordonnateur général de la logistique de l'USIS Legacy. Il est accompagné de Mme Binyoumba Stella, épouse Banda Bakoloso, qui est la directrice générale de la Fondation Nouveaux Etats. C'est avec nous dans le cadre des activités marquant le 15e anniversaire de la disparition de Mme Edith Lissibourou. On y va. Restez connectés. On se retrouve juste derrière. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,